L'ampleur des conséquences de la crise sociale, humaine, économique et institutionnelle que les Mali subit depuis 2012 interpelle une analyse de ces causes profondes et ouvre une opportunité de refondation du pays basé sur les aspirations de la jeunesse et des populations à la base, des raisons du vivre ensemble et des perspectives de développement durable. Face à cette situation, en 2014, les leaders de la coopération néerlandaise des Pays-Bas au Mali, SNV, ICO et Oxfam, se sont réunis autour de la chef de coopération de la Mastade pour concevoir un programme dans lequel la jeunesse avec la parité jeunes femmes et hommes devient l'acteur déclencheur de l'amélioration de la gouvernance au niveau local basé sur des pratiques de citoyenneté et de rédivabilité. C'est ainsi que le programme gouvernance locale rédivable, PIGRL, est né pour renforcer les capacités des jeunes femmes et hommes comme acteurs clés, l'amélioration de leur milieu de vie malgré la crise et l'insécurité. C'est un programme qui est financé par la Mastade des Pays-Bas. C'est un programme qui vient en réponse à la crise multidimensionnelle que connaît les pays depuis un certain temps. Donc le programme a démarré en novembre 2014. PIGRL, c'est à la réponse de la crise multidimensionnelle que le pays a connue, que trois agences néerlandaises se sont mises ensemble pour voir comment y remédier. Parce qu'en faisant une analyse objective, la crise molyenne est une crise de gouvernance. C'est vraiment le manque de confiance entre les différents acteurs qui sont à la base de ça. Parce que la stratégie consiste à vraiment préparer une jeunesse à même de changer toute la gouvernance. C'est vrai que PIGRL a été conçu six mois pour intervenir dans les autres. à partir du moment où tout le monde était inanime que la crise que le Mali a connue en 2012 était une crise de gouvernance. Donc PIGRL a fait le pari de faire un projet qui va intervenir dans les zones qui ont été affectées par la crise et pour améliorer cette gouvernance. Pourquoi on a pris le risque d'une telle activité, le PIGLR ? Le Mali se trouve dans une crise. Se trouve dans une crise depuis 2012. Une crise depuis 2012. Et on s'est demandé en 2012, avec nos partenaires, en discussion avec les Maliens, d'où vient cette crise, quels sont les éléments de cette crise. Et on a constaté dans notre analyse que le manque d'accès aux services publics, le manque de confiance entre le gouvernement et les citoyens, est un des éléments importants. Alors pour nous, c'est un risque, peut-être, mais c'est une des activités nécessaires pour restaurer ce contrat social entre la population et le gouvernement. En effet, la jeunesse du Mali représente 70% de la population. Elle a peu de connaissances sur le système politique dans lequel elle évolue et elle participe peu à la gestion des affaires locales qui la concernent. Sa faible représentativité dans la sphère des affaires publiques provoque de plus en plus de radicalisation et de tensions entre les générations. En fait, au Mali, comme on l'a dit à Mbamara, on s'est rendu compte qu'on n'a pas beaucoup pensé vraiment aux jeunes. Depuis la première république, il n'y a pas eu assez d'efforts pour mettre en place des cadres, des renforcement des capacités des jeunes. Je leur ai apporté beaucoup de changements dans ma commune, moi-même, parce qu'avant l'arrivée de Pugelaire en 2017 dans ma commune, je ne reconnaissais pas les constituants ou bien les acteurs de ma commune. Seulement, je sais qu'il y a l'existence de ma commune, mais qui est qui constitue le développement ? Par exemple, les OGSP, les services techniques, ainsi de suite, qui doivent mettre leur force pour l'avancement de la commune. Parce que la jeunesse est là, sans travail, prendre des thés partout où on va voir la jeunesse là-bas. C'est avec ça que nous voulons qu'ils essayent de donner du fond, de la chance aux jeunes pour qu'ils essayent de faire l'entrepreneur et employer d'autres jeunes pour qu'ils puissent rester, pour ne pas partir avec les yihadistes, les narcotrafiquants. Ils commencent à apprécier le programme. Ils disent que grâce à la PGLR, ils comprennent la fonctionnalité de la mairie. parce qu'avant, ils avaient même peur de rentrer dans la mairie. Mais maintenant, ils vont facilement, ils causent avec le maire, tout ça. Avant l'arrivée de ce programme, les jeunes étaient totalement absents aux gestions des affaires publics locales. À l'arrivée de ce programme, nos jeunes avons compris qu'il n'y a pas de pays sous l'Union européenne, mais des hommes et des femmes sous l'Union européenne. Comme force du travail de base du programme, un groupe de 22 jeunes leaders dont 11 hommes et 11 femmes ont été choisis par la jeunesse dans chacune des 180 communes d'intervention du programme. Ces jeunes sont à la fois bénéficiaires de renforcement des capacités et acteurs centraux de la mise en œuvre des activités sur le terrain. Leur répartition a permis une couverture et un maillage équitable de l'ensemble des villages, quartiers et hameaux de chaque commune. Le PGLR, c'est-à-dire aujourd'hui, a inculqué quelque chose qui, même après son départ, va nous être très utile, c'est-à-dire la rédivabilité, la restitution. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une valeur restaurée, une valeur vraiment inculquée, c'est devenu une valeur vraiment au niveau de toutes les structures de la commune. Nous sommes aujourd'hui très contents. Si vraiment le PGL n'existait pas, il fallait le créer. Pour moi, la population est contente de la jeunesse, vraiment. Avant l'arrivée du PGLR, les jeunes pensaient qu'ils n'ont pas le droit vraiment de s'impliquer dans la gestion et qu'ils n'ont pas le droit vraiment de parler au nom de leur localité. Mais grâce au PGLR, il y a eu vraiment beaucoup d'améliorations. L'autre innovation dans le programme qui me paraît intéressante, c'est que les jeunes, une fois qu'ils sont en place, font un diagnostic de la situation de la gouvernance dans leur commune. C'est la base des indicateurs que nous avons fournis. Donc, dans les 32 communes, les jeunes ont été sélectionnés, ils ont été formés. Ces jeunes, qui sont les acteurs directs d'exécution du programme, ont mis en place, ont élaboré des plans d'action conformément aux réalités de leur commune. Et ces plans d'action ont été annuellement exécutés. Et c'est sûr qu'il y a des résultats. Avant d'être jeune leader, en toute sincérité, je n'étais pas comme je le suis aujourd'hui. J'étais un peu timide, un peu calme, pas trop mouvementée dans les affaires de la commune, ni autre chose. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au programme PGLR, je me débrouille pas mal. Je suis devenue même présidente d'une association. Je suis membre de la CAFO régionale de Gao. C'est ainsi que les capacités des 4000 jeunes, dont 2000 femmes et 2000 hommes, ont été renforcées en droits et devoirs, en citoyenneté et en connaissance de la décentralisation et en diagnostics contextuels dans 180 communes des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka. De plus, et enfin d'élargir leur influence, ces jeunes leaders restituent leur formation et leur réalisation à leurs associations de base, à leurs conseils communaux, de la jeunesse, par des réseaux sociaux et des radios locales. Durant l'année 2016, on a pu réaliser beaucoup d'activités dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan d'action. Ce qui nous a permis de réaliser des émissions radiophoniques sur la citoyenneté, la gouvernance, la cohésion sociale, l'une ensemble, etc. Parce qu'il faut savoir que le projet est accentué sur les jeunes. Donc notre première activité, c'est d'abord la formation de ces jeunes sur la décentralisation, la gouvernance d'abord. La stratégie consiste à vraiment préparer une jeunesse à même de changer toute la gouvernance. Les jeunes leaders sont la cible directe du programme. D'abord, on a commencé à renforcer la capacité des jeunes leaders en faisant des sessions de formation sur des modules tels que la citoyenneté, la rédivabilité, la gouvernance, la décentralisation, la gestion des conflits. Et ensuite, ils ont été aussi outillés avec des textes qui concernent la gestion communale. Dans Boutou, surtout, les conditions sont très compliquées vu le conflit. Et je vois la jeunesse qui vraiment, dans les endroits où même l'administration n'est pas tout à fait présente, ils ont le courage de travailler, de pouvoir faire avancer une meilleure gouvernance de leur commune. Un aspect particulier est aussi le rôle des femmes. Quand je vois les jeunes femmes, quand le projet vient de commencer, ils sont timides pour parler. C'est les jeunes hommes qui prennent la parole à leur place. Après quelques années, les femmes montent leur ambition, deviennent les joueurs très actifs dans leur commune. Tout ça grâce à PGLR. Oui. Donc, le PGLR nous a permis d'être des citoyens actifs, faire des débats publics dans le cadre de la citoyenneté, faire des activités allant dans le cadre de la citoyenneté et bien d'autres. Donc, franchement, le PGLR nous a permis quand même d'avoir une formation et nous auto-former par rapport à la citoyenneté et la sauvegarde des biens publics. Parce qu'au départ, nous, on pensait que quand la jeunesse se met en colère seulement, il faut casser tout ce que nous avons devant nous. Mais grâce à PGLR, on a compris que ces biens-là nous appartiennent tous. Si on les casse, on les casse pour nous tous. Ce n'est pas ni pour l'État, ni pour les collectivités, mais c'est pour tout le monde. Tous les citoyens ont le droit. Plusieurs jeunes y ont trouvé une assise économique via le Fonds Initiative des Jeunes. La formation professionnelle accompagnée des remises des kits d'installation et à travers les fonds communaux de création d'emplois. SNV Pour 90, 5 milliers. Dans les financements, il y a 100 000 $. Donc ils ont un doigt d'un droit, mais ils ont une même melhorie pour ne pas faire quoi. Ils ont une autre vecule, et une autre vecule. À la fin, ils ont un projet qui a dachte, Sous-titrage L. F. Les jeunes de toutes les sensibilités dialoguent entre eux sur le terrain et via les réseaux sociaux afin de partager leurs réalisations et s'inspirer des gens et des autres. Ils ont instauré 22 jeunes leaders dans chaque commune et les points focos à chaque rencontre. Les jeunes leaders prennent des images et publient dans le site web, dans le Facebook, dans le WhatsApp. Tout le monde est informé. Moi j'ai dit oui parce que c'est un événement de portée historique pour moi. C'est un événement qui a permis vraiment le regroupement de tout le monde, c'est-à-dire de tout le Mali. Certes, les uns et les autres ne sont pas de la non-localité, mais ça a permis quand même aux uns et aux autres vraiment de se connaître. Parce que vraiment, on voit toutes les communes du Mali réunir. On a pu faire des échanges tout récemment hier soir par rapport aux activités qui ont été menées dans nos différentes communes. On a échangé sur les activités. Nous avons eu à suivre une formation aussi qui a été vraiment favorable parce que, quant à moi, franchement, j'ai pu un peu améliorer ce que je n'ai pas pu faire auparavant. Et je pense restituer ce que j'ai eu comme formation. Je pense que c'est un événement qui a été fait. Les jeunes réalisent de plus en plus et bénévolement des actions pour l'amélioration du cadre de vie, démontrant ainsi leur engagement pour la cause de la commune et du village. Ils ont vu l'importance de la chose. Parce qu'au début, on disait que c'était des bénévoles-là. Il y avait d'autres jeunes aussi qui n'acceptaient pas. Donc, ils ont vu maintenant l'importance de la chose. Ils ont maintenant envie d'adhérer à la chose. Les jeunes leaders ont réalisé maintes activités. Dans le domaine de la santé, d'abord, ils nous ont aidés dans les restitutions. Ils ont fait des déplacements pour toucher les organisations féminines. Pour d'abord les sensibiliser, pour qu'on fréquente mieux le centre de santé. Et autre chose, tout récemment, nous avons, avec les jeunes leaders, nous avons pu élaborer notre PO 2019-2020. La formation des jeunes comme leaders, leadership et éveillant leur leadership, ça a permis à la jeunesse de sensibiliser de façon à ce qu'il y ait eu un éveil de conscience. Et en plus de ça, il y a eu aussi vraiment le civisme aussi qu'ils ont beaucoup prôné. Et ce qui a amené vraiment les communautés et les autorités à travailler encore plus dans la plus grande collaboration. Ils étaient intimement liés. On a le sens quand même d'avoir des jeunes leaders qui sont sur terrain, qui ont assez de formations pour pouvoir mener un certain nombre d'activités sur terrain, au nom du programme. Donc ça se passe bien. Il y a certaines localités où on ne peut pas aller. Il y a certaines localités où même faire des regroupements, c'est un peu compliqué. Donc on est obligé de délocaliser ces formations-là. Venir les faire dans des endroits où c'est propice. Fort de leur nouvelle visibilité sociale, les jeunes ont revendiqué et ont obtenu la gestion déléguée des maisons de jeunes qui, réhabilité, imprime de nos jours une nouvelle dynamique dans l'épanouissement de la jeunesse, dont l'augmentation des activités culturelles et sportives appréciées par les jeunes, mais aussi par les aînés. Avant, par exemple, dans notre commune, à Franço, il n'y avait pas de maison de jeunes. Donc, les jeunes aussi s'étaient mis à des cas et ils ne regardaient pas ça comme un grand problème. Donc, avec l'arrivée du projet, ils se sont levés. Ils ont vu que vraiment, ils ont droit à un espace dédié à leur nom. Donc, ils se sont devés combattir pour avoir cet espace-là. Et aujourd'hui, nous avons un local au nord de la jeunesse. On a réhabilité presque toutes les maisons de jeunes qui ont eu des équipements. Ils ont dit que le genou, le genou est fort, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de vert. Nous sommes informés aux catastrophes de l'Ordre, nous sommes venus à faire des choses. Nous devons être élevés aux jeunes et aux jeunes. Nous devons faire de l'argent pour financer les gens. Nous devons être responsables de la maison de jeunes. Nous devons faire des responsabilités. à savoir ça, c'est qu'il faut 100 000 euros de plus. Donc c'est un grand atout à mes programmes. Quand je suis en train de faire des gens, je suis en train de faire des gens dans la maison, et je suis en train de faire des gens qui sont dans la maison. Je suis en train de faire des gens. Je suis en train de faire des gens, je suis en train de faire des services publics. C'est un leader pratique la demande de rédabilité tout en appuyant les maires et les organismes de gestion des services publics à organiser les événements publics de rencontre de leur gestion. C'est ainsi que les gestionnaires communautaires des centres de santé, des points d'eau potable, des écoles et même des comités de gestion des conflits ont témoigné de leur satisfaction de cette nouvelle jeunesse proactive pour le bien commun. Le comité de gestion des services publics a été créé pour les services publics. C'est un groupe qui aura laissé. Les services publics ont été créés et pratiqués plus en plus. Car il y a la solution des solutions sur un moteur de soin. Des services publics ont été créés pour le bien commun. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. J'ai toujours l'idée de faire grand-midi, avant de dire que c'était grand-midi. Je l'ai acheté à l'école, protéger une pique, je n'ai pas l'air d'exploiter de ton nez. Alors, j'ai tout l'air d'exploiter de la station. Les salaires, les consignes, Alors je peux pouvoir faire le temps. Faites-le-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des-des. L'un des situations, le changement est un problème. Le problème est que je ne sais pas si l'on vous a demandé. Mais le problème n'est pas là qu'il n'y ait pas de place. Mais c'est qu'un problème, on n'y a pas d'épargne. Moi je n'ai pas d'épargne. Franchement, je n'y ai pas d'épargne. Je n'y ai pas de problème. Quand je suis très bien, je ne pense pas de problème. Je ne savais pas qu'il ne se fait pas. Je ne sais pas si on les operate. Je ne sais pas pourquoi tout ça. Nous sommes en train de faire un bel âge, mais nous sommes en train de faire un bel âge, mais nous devons faire un programme local. Nombreux sont les autorités locales qui témoignent de l'apport de la jeunesse ayant participé à ce programme pour un renouvellement de la gouvernance, de la rédivabilité, de la transparence et de la performance de leurs communes et de leurs services publics. Les jeunes ne payaient pas l'impôt, mais aujourd'hui, dans notre commune, grâce aux actions de sensibilisation, surtout de la jeunesse, des jeunes qui ont soutenu les fractions, les villages, pour sensibiliser les gens, pour payer l'impôt. Et il y a des villages qui ont fait 100% et des fractions. Depuis la création, les femmes viennent moins en moins, mais maintenant, alhamdoulilah, la CPN, ça se passe très bien. Les femmes viennent avec l'appui des jeunes leaders. Donc les activités qu'ils ont menées, réellement avec la mairie, ils ont d'abord commencé à sensibiliser la population. Ils ont pris des contacts avec le maire, ils se sont présentés et on a vu leurs objectifs. C'est aider la commune à pouvoir mobiliser encore plus des ressources, à sensibiliser les gens par rapport à la rédivabilité. Les gens qui pensaient toujours que c'est le maire seul qui prend les impôts et qui les équilibre comme il veut. Donc ils ont commencé à sensibiliser la population, ils ont passé dans les 36 villages de la commune et ils ont parlé avec la population sur la rédivabilité. Les droits et devoirs, qu'est-ce que le citoyen doit faire pour sa commune et qu'est-ce que la commune doit faire pour les citoyens. Donc ils nous aident beaucoup dans ça. Ils nous appuient aussi dans les débats publics et dans les restrictions publiques. Parce qu'avant ce programme, il n'y avait pas trop de restrictions. Les gens faisaient, c'est quelques communes qui faisaient la restriction. En tout cas, en Songo, c'est la commune d'En Songo et puis souvent en Boira, c'est les sept communes qui font la restriction annuelle. Mais avec ça, avec ce programme, aujourd'hui, toutes les communes font des débats publics et font des restrictions. Et avant ce programme aussi, on a constaté qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas une grande collaboration entre les jeunes et la commune et les conseils communaux. Aujourd'hui, les conseils communaux utilisent les jeunes dans les débats publics. Ils les utilisent dans plusieurs activités. Ils les utilisent dans l'animation des comités de gestion scolaire, dans l'animation des comités des jeunes des points d'eau. On a constaté qu'il n'y a pas de problème. le projet en chouant ouad remanes de la dima de bohassa d'abaye bara 10 ouade et rejouer et moi yani mes programmes m'kana anga empokane ina à kouman n'okon c'est mais non n'a lé est-ce qu'elle a sa bavie je n'y a pas voulu pour impliquer commune car na face au reçu la casse gandé mérite dame chien à cacasson Ils sont nés qu'à eux, ils ont un peu de travail. Ils ont un peu de travail. Ils ont un peu de travail. Ils ont un peu de travail sur les Afro-Syri, pour les développer. Ils ont un peu de travail. Mais ils ont un peu de travail. De plus en plus de jeunes témoignent de la reprise de la confiance envers les institutions pour leur assurer un avenir attractif, convaincus qu'il faille éviter le faux raccourci par les armes et la violence. Le développement économique durable prend en compte le financement des projets des jeunes femmes et des jeunes hommes et entrepreneurs. Et dans ce domaine, à Nyonon particulièrement, il y a eu la formation et la mise à disposition des fonds aussi du sud et une salle de gymnase. Ensuite, il y a eu la formation en installation et en maintenance des panneaux solaires. Il y a aussi la formation en coiffure esthétique et ainsi de suite. Donc, il y a ces volets-là vraiment qui vont diminuer considérablement le taux de chômage dans notre commune. Finalement, la mission de ce type de programme est la croissance du mouvement des jeunes citoyens et citoyennes qui s'assument tel les leviers d'un changement de fonds en matière de gestion des affaires locales à étendre dans l'ensemble des régions du pays. Tel que prévu, lors de la conception, ce programme s'avère une vraie opportunité de refondation du pays basée sur les aspirations de la jeunesse et les populations à la base des raisons du vivre ensemble et des perspectives du développement durable. Le programme Gouvernance locale et redevable est dirigé sur les jeunes, sur la jeunesse et la jeunesse c'est une projection pour l'avenir. On est jeunes aujourd'hui mais on prétend à être responsables demain et le responsable de demain ça se prépare aujourd'hui. Et dans notre contexte de décentralisation la gouvernance locale doit être contrôlée, doit être suivie et si on met les jeunes dans cette tâche-là de contrôle de la gouvernance locale je pense que ça ne peut être qu'une chose bénéfique pour non seulement la gouvernance mais aussi pour les jeunes pour leur formation et pour l'avenir de notre pays. Cette intervention réussie pourrait constituer un levier pour le gouvernement et les partenaires techniques et financiers à investir davantage dans la jeunesse comme base de renouvellement de la gouvernance locale et à terme d'une sortie de crise effective. L'ambassade des Pays-Bas a compris très tôt que la question de la jeunesse est une question centrale pour le Mali et pour les autorités du Mali. Et pour nous la meilleure gouvernance dans un pays comme le nôtre ça se fait et ça se bâtit autour et pour les jeunes. Et ça implique la transparence. Ça suppose la transparence mais ça suppose aussi la reddition des comptes. Faire des débats publics autour des budgets des collectivités territoriales, faire la restitution publique des comptes des collectivités territoriales mais rendre compte aux citoyens des réalisations des communes et des difficultés. Pour l'ambassade c'est ça la gouvernance. Transparence, réduction des comptes à tous les niveaux. Donc vous comprenez pourquoi aussi nous n'avons pas hésité à financer cette requête de trois ONG néerlandaises je vais nommer Oxfam, ICO et SNV qui ont bien voulu accompagner le Mali à concrétiser ces lois au niveau local à impliquer les jeunes et à travailler pour une meilleure cohésion sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada